Musique Bonjour Alain. Bonjour M. Il y a longtemps qu'on ne vous avait pas vu, est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles de l'atelier du bois ? Oui bien sûr, je crois que les portes sont presque terminées, elles sont même placées en partie au monastère. Il y a les portes du cloître, c'est-à-dire les portes cintrées, qui sont en fabrication. Elles seront posées, on va dire, début juillet. Là nous allons commencer la fabrication des tables de monastère. Voilà, donc on va commencer dans la semaine prochaine. Musique Chaque table va faire 2m40 sur 70 de large, avec des plateaux de 80 cm. Donc ce sont vraiment des tables de monastère, lourdes et en chêne, massif. Et pourquoi 70 ? Parce que les moines émoniales ne mangent que d'un côté. Et toutes ces tables seront mises en forme de U. Il y aura donc une table de présidence. Le but maintenant, c'est donc de débiter, si vous voulez, toutes les tables de monastère, mais aussi la bibliothèque, la chaire, la nouvelle cathèdre qu'il y aura dans le chapitre, dans toute cette partie bois, afin de voir qu'est-ce qu'il nous reste en stock. Et on va réajuster le stock d'ici à peu près 3 semaines, à pouvoir faire le débit de tout ce que je viens de vous dire. Et à ce moment-là, s'il manque du bois, effectivement, on va recommander du bois. Et pendant que les bénévoles que nous avons à l'atelier, qui vont usiner les pièces en ce qui concerne le corollage, le rabotage, et ainsi de suite, moi je m'occuperai de la partie cathèdre, sculpture, et ainsi de suite, pour avancer, si vous voulez. Donc à l'atelier, vous avez un atelier avec des machines, mais vous avez aussi la partie traçage, montage, travail façon à la même, et ainsi de suite. Et il manque effectivement des bénévoles de métiers. Actuellement, nous sommes 3, mais 3 bénévoles laïcs. Et effectivement, ce serait bien que ce petit message soit entendu, et que s'il y a des ébénistes, des minutiers, ils puissent entendre cet appel et donner un peu de leur temps, ils seraient des bienvenus, vous le comprenez. Vous êtes au monastère depuis un an à peu près maintenant. Comment est-ce que vous relisez votre expérience de l'année écoulée ? Je commence par un témoignage qui est quand même beau. C'est la première fois que je suis venu à Saint-Joseph de Mont-Rouge-Rouge, il y a à peu près 15 ans. Lorsque je suis rentré dans la chapelle de Saint-Joseph, j'ai ressenti après une nécessité de revenir dans ce lieu. Je me suis intéressé un petit peu à ce qui se passait ici, dans ce centre spirituel, donc à l'époque. Et à ma conversion, il y a quelques années de ça, j'avais promis au Seigneur que je donnerais un an de ma vie. Mais ça ne s'est pas concrétisé. Et un jour, quand j'ai reçu une lettre dans la part de votre communauté, comme quoi il allait y avoir une église qui allait se créer, et j'ai réagi de suite. Au fond de mon cœur, c'était quelque chose qui a fait, ah, c'est ça, c'est juste, c'est ajusté. Et donc, je me suis proposé de faire la cathèdre que vous avez actuellement à l'église. Et donc, après avoir fait la cathèdre, il y a une petite voix intérieure qui me disait « Tu ferais bien donner un peu plus de ton temps. » « Et puis, souviens-toi, tu m'as dit que tu devais un an. » Et ça fait son chemin. Et puis un jour, je dis au Père que je lui offrais un an de ma vie. C'est comme ça que je suis venu ici. Alors aujourd'hui, en tant que bénévole, c'est une grâce. Parce que dans le don, on reçoit beaucoup. Et en plus, vivre ici avec vous, avec tous les offices, cette ambiance, ce partage, c'est très enrichissant ce qui me conseille. En tous les cas, j'avais promis au Seigneur un an, mais je crois qu'il va falloir que je double mon année, voire tripler, parce qu'on prend du retard sur le monastère, puisque le moins con de l'église. 114 b'inviteur. Abonnez-vous ! 1部 et 5500. Merci.